Musique Bon, je vais vous raconter une histoire qui s'est déroulée lors d'une séance de spiritisme. C'était milieu des années 80, donc pour situer un peu le décor, j'habitais au troisième étage sur un port de commerce. Donc j'avais l'eau qui était quasiment à 30 mètres en face de mon immeuble. Et j'avais des amis qui étaient dans la marine nationale et qui avaient épousé une Tahitienne. Il est arrivé qu'on fasse un petit peu labringue comme on dit, parce que moi j'étais aussi à cette époque-là dans la marine marchande. Et à force de discussion, on est venu comme ça, surtout son épouse m'a demandé mais c'est quoi Tyrone, une séance de spiritisme. Donc je lui expliais comme ça à son mari déjà pour savoir s'il pouvait s'y rendre parce qu'il ne pouvait pas conduire. Et bref, je les ai convoqués un soir pour faire cette séance. On était trois dans la pièce, donc moi, sa femme et son mari. Lui, il ne prenait vraiment pas ça du tout au sérieux et il avait d'ailleurs amené deux, trois bières le temps que nous on fasse cette séance. Alors pour vous expliquer déjà que ça n'avait pas plu, certainement là-haut qu'il avait dit le mot qu'il ne fallait pas, c'est qu'il ne croyait pas en ces conneries-là. Donc il a été pris de mot de crâne pas possible et tout le temps de la séance, il n'était vraiment pas bien. Donc comme sa femme voulait voir comment se déroulait une séance, on s'est posé à table et j'ai sorti un calendrier avec les lettres collées dessus. Et on a pris un verre et on a posé notre doigt dessus. Donc je tiens à vous dire qu'en fait la séance, ce n'était pas trop pour moi, c'était plus pour les gens qui voulaient savoir comment se déroulait une séance et comment ça se passait. Donc je vais y venir. J'ai posé la question à sa femme, lui demandant, écoute, aimerais-tu entrer en contact avec quelqu'un de ta famille ? Elle me dit, oui, j'aimerais bien entrer en contact avec mon père. Donc on a invoqué son père sans que moi je sache comment il s'appelait. Le verre s'est mis rapidement à bouger. Pour expliquer aussi, c'est que moi de la main droite, j'avais sur la table un calepin et un crayon pour noter les lettres sur lesquelles le verre allait. Au bout d'un moment, il y avait une série de lettres incompréhensibles que j'avais notées. Et donc on a fait une pause en remerciant l'esprit qui s'était manifesté. Et je lui ai montré les lettres que j'ai écrites sur le calepin. Donc elle a regardé. Et à une ou deux lettres près, c'était le prénom de son père. Donc, pour vous expliquer, son père est décédé à Tahiti. Elle s'est sentie vraiment très très mal à l'aise. Parce qu'elle se demandait, mais comment que c'est possible ? Moi qui ne connais pas du tout son passé, donc je ne m'inquiétais pas. Voulant que la séance se déroule bien, je lui ai posé une question. Écoute, avant de reprendre la séance, je vais demander à l'esprit de ton père s'il peut me dire le nom du cimetière auquel il est enterré. Elle m'a dit, mais tu ne peux pas savoir ça. Écoute, on va poser la question, comme ça on saura si c'est bien ton père qui est là. Donc on a repris la séance, on a fait le signe de croix et on a invoqué son père gentiment s'il pouvait venir. Il faut bien que je vous explique qu'elle était tétanisée. Donc c'est moi qui posais les questions. Le verre s'est mis à rebouger, mais à une vitesse. Et là, j'ai eu à peine le temps de marquer les lettres sur lesquelles il se déplaçait très très vite. Donc là, on a réarrêté pour que je puisse lui montrer le calepin avec les lettres qu'il avait données. Il faut dire que le verre n'arrêtait pas de tourner, il avait vraiment envie qu'on lui pose des questions. Donc j'ai remercié l'esprit de son père. Je lui ai dit, écoute, on fait une pause, on revient dans cinq minutes. J'ai montré le calepin, elle a lu les lettres. C'était le nom du cimetière, en Thaïtien, où son père était enterré. Là, je ne vous raconte pas. Elle était blême, elle avait des larmes aux yeux. Elle m'a regardé, elle m'a dit, mais ce n'est pas possible. Tu es un dieu, mais il n'y a que moi qui sais ça. Comment tu dis ? Écoute, ce n'est pas moi, c'est ton père qui est là, présent dans la pièce. Je disais, mais ce n'est pas possible. Je ne comprends pas, puisque vu la distance qu'il y a entre nos deux pays, elle ne comprend pas. Moi non plus, mais je ne m'inquiétais pas vraiment. Donc on a repris la séance. Mais elle avait vraiment du mal à garder le doigt sur le verre. Et je lui ai demandé à son père, peux-tu nous dire comment tu es arrivé jusqu'à nous ici ? Là, le verre est parti encore assez vite. Et là, j'ai mis un petit peu plus de temps pour noter toutes les lettres. Et donc, il avait dit comme ça. Il avait traversé l'océan pour venir nous rejoindre sous l'apparence d'un dauphin. Animal qui est vénéré chez eux. Et c'est pour ça qu'il était venu de suite. Et je peux vous dire maintenant que cette personne ne voit plus du tout le spiritisme comme quelque chose de malsain. Je pense qu'elle doit encore y croire, même si ça s'est passé il y a pas mal de temps. Qu'elle doit s'intéresser un petit peu plus maintenant au phénomène. C'était vraiment un moment extraordinaire qu'on a vécu et qu'elle a vécu. Moi, je n'étais pas du tout impressionné. Je savais qu'un esprit serait venu de là après à ce que son propre père vienne témoigner. On était bluffé, quoi. Qui plus est, quelqu'un, une personne que je ne connaissais pas, qu'elle seule connaissait le nom du cimetière, son propre prénom de son père, que même son mari ne connaissait pas. C'était vraiment quelque chose d'incroyable ce jour-là. Ce qui m'a donné encore plus envie de m'intéresser au sujet. Voilà, c'était pour vous raconter ma petite histoire vécue dans les années 80. Gardez l'œil ouvert et le bon si possible.